Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelles, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rakhnis, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race toute entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à Saren ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous reverrons. Wow ! Ah, j'ai adoré ce dialogue, j'ai eu la chair de poule. Et pourtant, je l'ai déjà vu plus d'une fois. Alors, dans notre équipe, on va prendre toujours la même équipe qui gagne. On va prendre ces deux-là. Et je pense que ça sera largement efficace. Je suis en train de me demander. Bon, on réfléchit pas, on prend ça. Voilà. Test de communication. Vous me recevez, commandant ? Ça marche. Allons-y. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Un coup de main serait pas de refus. Insertion ombre confirmée. Je répète, insertion ombre confirmée. Lieutenant Alenco, avec l'équipe Egor. L'équipe Manovail et Géto, en avant. Montrons-leur qui on est. Alors, une petite grenade, histoire de leur faire du bien. L'équipe Manovail est prise sous des tirs croisés. On ne peut pas atteindre les tourelles guettes. Elles sont hors de portée. Voilà. Par ici. Alors, donc du coup, si vous avez bien, suivi, en gros, notre équipe s'est divisée. Une qui va aller faire la mission. Et l'autre qui va... Et l'autre qui va aider... Qui va aider à faire diversion. Donc du coup, ça va être... C'est risqué comme mission, mais bon. On n'a pas trop le choix. Alors, donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a une armurerie. Et machin. Ah, tour de triangulation. D'accord. Donc du coup, ça c'est les télétransmissions guettes qu'on vient de défoncer. Voilà. Hop, du coup, deux nouvelles armes qu'on équipera un tout petit peu plus tard. Donc, alors là c'est vrai que je dois avouer que le mode de jeu... Alors, on devrait pas tarder à arriver vers la fin. Vous l'avez compris, sans doute. Quelque chose a brouillé leur système de visée. Ils sont vulnérables. Lieutenant Alenco, protégez Manovail. Donc du coup, est-ce que c'est par là qu'il faut aller ? Je sais pas. Oui, ça doit être par là. Là, on le contourne. Voilà. Voilà, c'est vrai. Donc du coup, oui, je disais que le système de jeu est pas franchement, comment dire... Enfin, disons que j'ai pris le personnage basique, le personnage classique, par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, c'était Shepard, soldat. Parce que oui, on a plusieurs classes. Donc du coup, vous l'avez sans doute remarqué. On a plusieurs... Au début du jeu, on avait plusieurs choix. Ce qui fait que du coup, c'est des choix de jeux différents. Ils demandent des attaques satellites. Géto, surveille les stations de transmission. Alenco, vous voyez quelque chose ? On va refiler un petit coup de main. Je pense qu'ici, on devrait avoir... On devrait avoir de quoi les aider. Voilà. Oula, ça, c'est un frogat. Merci, je n'ai pas remarqué ça. Allez, calme. Donc là, c'est bon. Par ici, est-ce qu'on peut pas aller ? Oula, qui c'est qui nous attaque ? Ils sont où ? Là. Voilà, c'est bien explosé. Donc, du médigène. Ça... Non, c'était Garus. Container à fusion. Ok, bon, visiblement... On peut pas aller là-haut. Ça m'étonne. Bon. Allez, on avance. Ah, attendez, attendez. Non, non. Il y a bien un point... Il y a bien quelque chose à faire par là. Est-ce que ça serait pas dessous, par hasard ? Là, je ne vois absolument rien. Non, ça va pas l'air. Sors de devant, toi. J'ai dit, sors de devant. Bon, d'accord. Visiblement, il y a un rocher invisible qui nous bloque. Ah non, c'est ça. Voilà. C'est ça qui fait les détruire. Il y a autre chose. J'adore la musique. Et juste super... Enfin, le jeu dans son ensemble est juste génial. Vaisseau en réapprovisionnement aux stations périphériques. À couvert avant qu'il revienne. Donc du coup, alors là, il n'y a rien. Vite. Donc on va aller sur cette plateforme. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. D'accord. Hop là. Ah. Donc un fogan. Un deuxième. Et là, elle est très bien. S'il vous plaît. Voilà. Ah, on a un autre copain. Alors. Donc oui, je ne sais pas si... Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça semble... Ça sent énormément la fin du jeu quand même. Je ne sais pas vous, mais avec le discours du capitaine, l'embrouille avec Brex, pour moi, ça sent la fin du jeu. Alors évidemment, je connais la fin du jeu. Mais là, ça sent vraiment bon. Là, on commence à arriver dans le moment qui est très très fun. Parce que ça va être de plus en plus sabbatique, tout simplement. Alors. Donc on va mettre tout ça. On va s'oublier. Ah, ouais. Je crois que je l'ai dit. Le capitaine Kira est touché. Egor, regroupez-vous avec Zeto. Maintenez cette position. Réparation. Le, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas mort. Pourquoi ? Pas maintenant, Shepard. Je maintiens ma position. Zeto, en formation. L'équipe Ombre ne doit plus être loin. Ça doit être nous, je pense. Donc, euh... Allez, allez. On est bientôt arrivé. Là, est-ce qu'on ne va pas avoir des ennemis par hasard ? Euh... C'est laquelle qu'il faut ouvrir ? D'ici, on a accès à la sécurité de la base. On devrait pouvoir couper les alarmes. Peut-être même déclencher celles de l'autre côté de la base. Ça nous débarrassera des gardes, mais ça risque de faire beaucoup pour les galariens. Désactiver simplement les alarmes. Les gardes, on peut s'en occuper. Il ne faudrait pas quand même qu'on le bute les autres. Même s'il est vrai qu'ils ont choisi de faire une mission suicide dès le début. Donc, au cas où il y en a qui se posent la question de savoir pourquoi il y a des... Des... Attendez, 30 secondes. Pourquoi il y a des... Voilà. Des galariens ? Le capitaine Kira nous a dit qu'il avait perdu des hommes. C'est ça. Donc, ces galariens ont sans doute pris partie de sa reine. Alors, plus ou moins... Comment dire ? De plein gré, voilà. C'est bon que je cherchais. Mais, du coup, ils ont été... Ils passent de l'autre côté de la barrière. Donc, ils sont... Ils sont émis. Voilà. Oula ! Voilà. Donc, quand je vous dis qu'on commence à être dans la phase sympathique, qu'on a beaucoup de... Hé ! Non. Je reprends ton... Ton assaut. Ça, c'est quoi, ça ? Non. On peut compter sur les galariens. Montrons-leur qu'ils peuvent aussi compter sur nous. Alors, ça, c'est quoi ? Rapport à Sari. D'accord. Donc, override. Voilà. Donc, c'est cool. On vient d'avoir un petit peu d'XP. Ça ne fait jamais de mal. Allez. Par ici, il y a quoi ? Hé ! Il y a quelqu'un ? Ok. Donc, il va falloir qu'on descende pour essayer de libérer ces prisonniers. Ce sera gentil pour eux. Voilà. Voilà. Ok. Il faut les contenir. Comblez les rangs ! Shepard. Faites vite. Allez. Merci. Ah. Ah. C'est pas drôle. Non, reculez. Ce travail est une importance capitale pour la glorieuse sauvegarde de mon espèce. C'est pas me soigner surtout. Alors. Euh... On va faire un truc comme ça. Euh... Lui, il ne peut pas nous faire soigner. Non. Là, dans notre dos, il n'y a rien. Ok. On va prendre le flingue. C'est cool. On va attendre que Garus se réveille. Euh, que Vrax se réveille, pardon. Et ensuite, on va soigner tout le petit monde. Voilà. Hop. On prend tout ça. F. On reprend notre... Machin. Et j'ai l'impression que c'était pas là où il y avait les... Ah, ce serait pas là les personnes qui demandaient de l'aide. Euh... Donc tant pis pour eux, hein, j'ai envie de dire. Vous n'avez qu'à pas être là. Euh... Hop. Voilà. Là, on a de bons gros boucliers. Ne tirez pas. Je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Je ne vais pas vous faire de mal. Qui êtes-vous ? Ranatanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers ? Un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie les faits de sauvergne sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidé et vous ne savez même pas pourquoi. Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de sa reine. Je peux vous faire entrer. Vous voyez ? Accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon ? Je peux partir ? Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi ? Vous n'allez pas... Je ne... Ça vous a plu ? Hein, commandant ? Absolument. Alors, donc là, il n'y a absolument rien. Ici, une armurie, d'accord. Ok, donc là, je me suis chié. Par où est-ce qu'on va bien pouvoir passer comme ça, tout simplement ? Alors, on va voir ce qu'il y a dans ce bureau. Allez, dépêchons-nous parce que les autres sont en train de se faire martyriser pour que nous, on récupère trois dossiers. Ok, donc là, il n'y a rien. Ah, c'est un ascenseur, d'accord. commandant, là-bas, il y a une autre balise, comme celle d'Eden Prime. Sous-titrage Société Radio-Canada Saren doit payer pour ce qu'il a fait subir à mon peuple. J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas Saren. C'est quoi, ça ? Une espèce d'IV ? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à ta tombe, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une IV, non. Il existe un plan d'existence éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneurs que Saren a trouvé. C'est un moissonneur tout court. Moissonneur. Un nom donné par les protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet. nous sommes. Et c'est ainsi. Les protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là ? C'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels, l'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement. La fin de tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœurs d'ignorance, le cycle ne peut être interrompu. Le cycle ? Quel cycle ? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent et arrivent à leur apogée. Elles meurent. Les protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre, pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres ? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie, en les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin et ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation indépendante, sans faille. Vous êtes incapables d'appréhender ne serait-ce que notre nature. D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsisterons. Où sont les autres moissonneurs ? Vous êtes le dernier de votre espèce ? Nous sommes légion. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. Cet échange est terminé. Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign, il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous, et vite ! Vous feriez mieux de vous tirer de là ! Cette console ne marche plus. Vos ordres, commandant Shepard ? On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bombe.